Coucou à toutes, alors c'est parti pour le conseil du jour. Il y a mardi, lors du premier conseil, je vous ai parlé d'exercices de respiration, de danse, de plein de petits rituels bien-être que vous pouvez faire pour démarrer la journée dans la bonne humeur. Les exercices de respiration en fait consistent à vraiment faire une respiration consciente. Ça va permettre de reprendre son souffle, ça va permettre de se sentir bien, ça va permettre d'éviter en fait les pleurs, vraiment quand votre enfant n'arrive plus et est vraiment ailleurs parce qu'il pleure beaucoup, parce qu'il fait une colère, etc. Le fait de lui proposer une respiration ludique, consciente mais ludique, va permettre qu'il reprenne son souffle et ensuite vous pourrez le consoler, lui parler, etc. Mais dans un premier lieu, quand il y a une crise, quand votre enfant est boude, est en colère ou pleure, la première chose à faire, c'est de reprendre sa respiration, de le reconnecter à vous. Alors je vais vous proposer un petit jeu de respiration. Normalement je le fais en atelier avec des plumes, on peut le faire également avec des brins d'herbe, voilà, des choses naturelles. Là, confinement oblige, du coup, je l'ai vu sur une page Facebook d'une de mes collègues, anciennes collègues. Du coup j'ai trouvé l'idée sympa, je vous la reproduis. Et du coup ça avec des feuilles de papier toilette. Normalement tout le monde en a. Les feuilles de pécu ! Voilà. Alors du coup, on va se positionner comme ça. Hop ! Alors on va le faire en deux étapes, donc vous voyez, hop, on va le faire en deux étapes. Alors attends, je redresse un tout petit peu. Voilà. Donc la première étape, on va essayer de contrôler notre respiration. Donc le but c'est de faire bouger la feuille, mais pas de la déplacer, d'accord ? Juste doucement, il faut qu'elle fasse une surplace. Du surplace, Timur. Ok. Et donc là, on va souffler doucement. On prend une inspiration. Ah mais moi, là. Arrête, tu m'as fait bouger. Très bien, Timur. Et maintenant, deuxième phase, on va faire la course. D'accord ? Ah, adore. Avec des petites aspirations et on va souffler un peu plus fort. D'accord ? Allez, un, deux, trois. C'est moi qui a gagné ! Voilà. Du coup, c'est très ludique. Essayez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous avez testé, si ça fonctionne. Ça fonctionne pour commencer une bonne journée. Mais également, comme je le disais tout à l'heure, si vraiment, voilà, lors de crises de découragement, de crises de colère, d'émotion, etc. J'ai gagné ! On a compris, Timur. On va y faire face dans tous les cas, même pour les familles qui sont à l'habitude de l'école à la maison. Donc voilà, cet exercice est vraiment génial. J'en ai plein d'autres. Donc si ça vous intéresse en commentaire, je peux vous en mettre d'autres. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouveau conseil du jour.